Tant de sourires, frères et brèles. C'est un peu plaisir. De pouvoir sourire, après cette chanson, c'est vraiment bien. Non, non. C'est Simmel Baye, la philosophe, qui s'exprime comme ça. J'ai été voir les copains dans une usine et c'est une joie de les rencontrer. Elle raconte donc sa visite dans une usine en Grèce dans laquelle elle a travaillé un certain temps. Pourquoi les ouvriers n'ont-ils pas attendu la formation du nouveau gouvernement? D'abord, ils n'ont pas eu la force d'attendre. Et ensuite, tous ceux qui ont souffert savent que les derniers jours d'attente sont intolérables. Le public, les patrons et les hommes eux-mêmes, et tous ceux qui sont étrangers à cette vie d'esclave, sont incapables de comprendre ce qui a été décisif dans cette affaire. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout suivi tout le temps que c'est en science, pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole, chacun à son tour. Se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications, cette grève est en elle une joie, une joie pure, une joie sans mélange. Je suis ouvrière d'usine dans la banlieue de Paris, travaillant sur des machines à la pièce et au bonnit. Vite, vite, allez, vite, c'est le patron qui profite, vite, vite, tu es, ça n'est pas pour vous. Oui, oui, c'est une joie. J'ai dû voir mes copains dans ces désignes où j'ai travaillé il y a quelques mois. C'est une joie. C'est une joie de trouver tant de sourires et tant d'amitié. C'est une joie de parcourir librement ces ateliers où on était rivés sur sa machine, de causer, de casser la croûte. C'est une joie d'entendre, au lieu du fracas pitoyables, des machines sous les guênes, de la musique, des chants, des rires. Je ne perds pas une seconde pour gagner mes belles ressources. Les enfants que j'ai mis en monde ne peuvent pas manger des clous. Faites des gosses, allez, vite, rien n'a cru dans la panne. Faites, faites des soignants, la guerre les aura. Après une journée moins dure, de rationalisation, sinon, la maison obscure, le beau ménage, la résignation. Lessive et raccommodage, telles sont les joies du ménage, l'emporté pour demain, la nuit. On se promène parmi ces machines auxquelles on a donné pendant tant et tant d'heures, le meilleur de sa substance vitale. Et ces machines se taisent. Elles ne coupent plus les lois. Elles ne font plus mal. C'est une joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, aux chefs, aux camarades, sur ces vieux, hauteux oubliés pour les travailler des mois, côte à côte, sans qu'aucun, les deux ne sages se repenser le voisin. C'est une joie de vivre parmi ces machines muettes au rythme de la vie humaine, le rythme qui correspond à la respiration, au battement du cœur, au mouvement naturel de l'organisme. Oui, et l'on aura la cadence imposée par le chronomètre. Allez, c'est le fun ! C'est le fun ! Tuez-vous ! Tuez-vous ! C'est le fun ! Enfin, pour la première fois et pour toujours, il flamera autour de ces grandes magies d'autres souvenirs que la résignation, la contrainte, la soumission. Ces souvenirs restent en pleine chaleur humaine sur tout ce métal. On se détend. On se détend complètement. On est résulents, bien sûr, mais on est le sens en passe. On est tout. Mais on chante. Mais pas à l'international, pas à la jungle. On chante des chansons, tout simplement. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et alors, la fin sera libre. L'ouvrière pourra s'instruire. Elle aura le temps de vivre. Tous les soirs, un très fusil. Contre la guerre, la misère, ouvrière et méagère. Vite, vite, au boulot, il est pas trop dur. On est bien trop contents. Mais c'est sûr que les patrons vont céder. Il y aura un coup dur, quelque moins. Mais on est près. Il y aura un coup dur, quelque chose. Il y aura un coup dur, quelque chose. Nous, 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 nous changerons. Applaudissements